Bonjour mes anges, je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 11 au 17 octobre 2021. J'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude on va procéder par éléments, d'accord, avec le tirage général, avec les oracles des acoufanges, le guidon, c'est l'astro, on va faire l'oracle philite pour le plan physique, émotionnel et sentimental, on fera d'abord le sentimental avec l'oracle symbolescence, et ensuite on terminera par les breloques que je n'avais pas pu faire la semaine dernière, je m'en excuse encore. Alors, quand je tourne cette vidéo, nous sommes en portail 10-10, d'accord, donc on va voir quelles énergies nous apporte ce portail pour la semaine. Je sais qu'il y a eu quand même pas mal de choses qui ont bougé avec la nouvelle lune le 6, la semaine dernière, donc on va voir un petit peu ce que ça donne là maintenant. Alors, excusez-moi, j'ai toujours mes petits problèmes de gorge, ça va se solutionner, j'espère. Voilà, une fois n'est pas coutume, n'est-ce pas ? On va commencer avec les signes de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors, c'est parti ! Énergie générale pour les signes de terre, du 11-17, dans ce portail 10-10, il y a beaucoup de choses. Alors, j'ai vu qu'il y avait peut-être libération de relations toxiques à la coupe, ça m'a parlé de personnes qui ne correspondent plus à vos énergies, qui même vous en prennent beaucoup, sans donner en échange. Alors, on va regarder pour vous, ok, oh bah, très bien, ça commence bien pour les signes de terre. Alors, c'est parti ! Une troisième fois, ok. Allez, c'est parti ! Ok, ouh, et bien, dis donc, vous avez des très belles énergies pour cette semaine, puisque vous avez la carte 41, l'abondance, les demandes et la gratitude, voilà, pour cette semaine, donc en fait, vous êtes connecté à l'énergie d'abondance, donc c'est pas forcément que l'abondance matérielle, c'est l'abondance dans tous les domaines, en fait, relationnel, donc effectivement, matériel aussi, bien sûr, ça en fait partie. Voilà, là, c'est comme si on était vraiment gâté par l'univers, on est connecté à tout ce qui y est, et on arrive à matérialiser facilement ce qu'on a envie de matérialiser, tout simplement. On vous dit, pour conserver cette énergie, d'accord, pour que vous soyez toujours connecté à cette énergie d'abondance, pour que vous puissiez matérialiser encore plus rapidement, restez bien dans la gratitude, soyez vraiment reconnaissants pour tout ce que vous avez dans votre vie, déjà. Remerciez lorsque vous avez des petites choses, même des, je sais pas, des petites sommes d'argent qui tombent, des belles rencontres que vous faites, voyez, toutes ces petites choses, ces petites joies du quotidien, remerciez pour ça, c'est, voilà, c'est très important pour rester dans ces belles énergies. Donc, que dire de plus, rien, et on voit ici, alors notamment pour le taureau, puisque le taureau, c'est Vénus, c'est sa planète maîtresse, d'accord, et c'est aussi la planète maîtresse des balances, et, enfin, quoi que, et on est encore en balance, là, pour le moment. Et, ben, Vénus, ben, vous le savez très bien, c'est relié à l'amour, aux émotions, à la beauté, à la séduction, à l'attraction, à l'harmonie, c'est vraiment le principe féminin, bien sûr, donc on peut être, on peut se sentir très créatif, très, très en charme, très bien, voyez, dans sa peau, en tout cas, on a envie de faire des choses pour aller bien, on a envie de faire des choses pour séduire, voilà, enfin, on se soigne, voyez, on se soigne son image, on, voilà, on se sent bien, que vous soyez homme ou femme, d'ailleurs, donc voilà, et puis, et puis, voilà, puis on a envie de se connecter, justement, à la beauté, à l'amour, à ses émotions, donc c'est super, on va aller voir, avec l'oracle Philide, de base que ça donne, sur les différents plans. Alors, pour les signes de terre, du 11 au 17 octobre, qu'est-ce qu'on a ? Alors, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, on va tout égrouper, en fait, l'arbre et l'arbre. Alors, on va découvrir ça tout de suite, Hylène, Hédade, Hédère, OK. Alors, sur le plan physique, vous avez la lettre U, I, Hylène, d'ailleurs, j'ai pas besoin de ça, qui est, qui signifie coude, d'accord, c'est pour ça qu'on a un arbre comme ça, qui est coudé. C'est lié aux activités, en fait, c'est vraiment la carte des activités. Donc, sur le plan physique, vous risquez, vous risquez, c'est pas risque en même temps, mais vous pourriez avoir beaucoup d'activités, beaucoup de choses qui bougent, en fait, d'accord, cette semaine. On retrouve une liberté de mouvement, d'accord ? Vous étiez peut-être coincé dans une situation matérielle, physique, d'accord ? Peut-être que vous étiez très fatigué, peut-être que vous aviez, oui, une situation de blocage quelconque, un problème d'argent, enfin, voilà, quelque chose qui vous bloquait sur le plan physique, qui bloquait votre liberté et vos activités. Et là, vous retrouvez enfin cette liberté de mouvement. Donc, ça, ça va être très, très bon pour vous. C'est pour ça que peut-être vous vous sentez connecté à ces énergies d'abondance. Vous avez l'impression, peut-être qu'il y a plein de choses de possibles, alors qu'avant, vous perdiez peut-être un peu espoir par rapport à certaines choses. Et puis, ça va entraîner beaucoup de changements. Vous allez vous sentir beaucoup plus créatif. Vous allez poser des actions concrètes parce que ça y est, c'est le feu vert, il est temps d'y aller. Voilà. Et ça, ça intervient après aussi une période de repli. Vous avez certainement dû faire le point. Et c'était pour ça que c'était ralenti. C'est pour ça que dans votre vie, les choses se sont ralenties, que vous étiez bloqués. C'était pour que vous puissiez faire le point sur ce que vous vouliez vraiment manifester dans votre vie. Vous vouliez vraiment créer dans la vie et prendre une direction. Enfin, on a l'impression que les choses sont beaucoup plus claires pour vous et que ça vous libère tout simplement. C'est bon, vous êtes sûr en fait de ce que vous voulez faire. Et d'un coup, il y a une grande bouffée d'air et vous pouvez passer à l'action. Donc ça, c'est super. C'est pour ça que vous êtes si bien en fait cette semaine. Au niveau du plan émotionnel, vous avez la lettre E, Edad, qui est reliée aux peupliers et aux signes. Et là, vos émotions, vos émotions, pardon. D'ailleurs, ça peut être lié aussi à Vénus, puisque on a ces émotions qui sont là, qui sont encore présentes ici. C'est comme si vous preniez conscience que vos émotions vous permettent d'avoir un regard différent sur les choses. Peut-être que vous n'êtes pas toujours bien connecté à vos émotions. Et c'est ça en fait le manque de clarté. C'est que vous n'arrivez pas toujours à interpréter ce que vous ressentez ou à libérer ce que vous ressentez. Et de ce fait, vous vous fermez en fait à des opportunités ou vous vous retrouvez justement en situation de repli parce que vous ne gérez peut-être pas très bien cet aspect émotionnel. Là, déjà on est beaucoup plus dans l'instant présent. Vous arrivez à voir clairement, c'est exactement ce que je disais là, c'est comme si d'un coup vous aviez fait une prise de conscience à travers vos émotions, de ce que vous vouliez manifester dans votre vie. Donc ça peut passer par des rêves de la transmoire pour ceux qui sont dans des choses un petit peu plus connectées, n'est-ce pas ? Et on retrouve son pouvoir en fait, on retrouve son pouvoir d'agir aussi. On se redonne un peu la main dans sa vie. Peut-être qu'on subissait un petit peu trop les choses. Et là, d'un coup, on reprend le pouvoir. On se met à recontrôler en fait ses émotions, à les gérer en tout cas. Ça peut être lié aussi aux femmes chamanes. Alors là, ça parlera à qui ça parlera. C'est lié aussi à la beauté. Et ici particulièrement, parce qu'avec l'arbre, et bien ça nous parle des arts. Donc voilà, il y a vraiment un aspect, une créativité qui revient. On a envie de s'exprimer à travers l'art. On a envie de se remettre à des activités artistiques. Il y a un nouvel élan, je ressens vraiment, là c'est plus ce que je ressens en termes d'énergie. Un nouvel élan. Voilà, quelque chose, ça y est, il faut que ça sorte en fait. Il y a des choses qui doivent sortir. Donc voilà, donc super. Sur le plan émotionnel. Donc on va terminer avec le plan spirituel. Où là, vous avez, comment, la lettre D, d'air, qui est reliée au chêne, au roi clé. Et là, on vous parle, pardon, excusez-moi, j'ai encore du mal à parler. Surtout au niveau du souffle. On vous parle de force. Vous avez toute cette force spirituelle. Vous prenez de la hauteur sur les événements, en fait. Vous avez une autre compréhension des choses. Il y a quelque chose qui s'est ouvert en vous. Alors, spirituel, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Mais c'est vraiment cette partie de nous qui croit en quelque chose de plus grand, en fait. Peu importe ce que c'est que ce plus grand. Voilà, on a tous nos croyances. Certains vont croire en Dieu. D'autres vont croire simplement en la nature. En quelque chose d'une force supérieure. Enfin, voilà, peu importe. Mais en tout cas, on prend de la hauteur sur les situations. Et on a tout ce potentiel, toute cette force pour pouvoir... En fait, je reviens à ça. Je reviens un petit peu à cette notion de pouvoir personnel. On se dit, c'est bon, j'ai les capacités, je peux le faire. Il y a vraiment une puissance de l'esprit. C'est vraiment votre moi supérieur, en fait. Votre âme, enfin, vous l'appelez comme vous voulez. Qui reprend le dessus. Qui dit, allez, c'est bon, maintenant. On arrête de se replier. On arrête de se laisser malmener sur le plan émotionnel, etc. On y va. On passe à l'action. Ça y est. Donc, il y a vraiment cette impulsion qui est donnée là. Alors, pour ceux à qui ça parle, on parle ici aussi de tout ce qui est druidique. Donc, voilà. Pour les hommes de virilité, de peut-être se reconnecter à son masculin. Vraiment sa force masculine. Même si la force masculine, ce n'est pas que la virilité, bien sûr. Il y a aussi encore cette notion d'élégance, de, voilà, de, je ne sais pas. Peut-être que vous vous sentez beau. Je ne sais pas. C'est ce que je ressens. Donc, voilà. Et avec l'arbre, ici, on vous parle de robustesse. C'est-à-dire que vous êtes peut-être, vous êtes passé certainement à travers plusieurs épreuves. Mais ça vous renforce, en fait. C'est, voilà, c'est quelque chose, aujourd'hui, vous savez que vous pouvez surmonter les choses. En fait, vous avez confiance dans le fait que vous pouvez surmonter les choses. D'accord ? Y compris sur le plan émotionnel. Chose où vous vous sentiez en fragilité. Je n'arrive plus à parler. En fragilité. D'accord ? Donc, c'est excellent. Il y a vraiment un nouvel élan. Et voilà. Et vous allez vous sentir beaucoup mieux soulagé, libéré. Donc, bon, c'est super. On va regarder sur le plan relationnel, sentimental. Pour certains, il y aura peut-être une envie de s'engager sur le plan relationnel et sentimental. Pas sur le plan relationnel. Sur le plan sentimental. Donc, on va regarder. Alors, message. D'accord. Ok. Alors, on va aller voir ça. Ok. 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 Si je mets la carte à l'envers, on va beaucoup moins bien lire. Ça ne veut rien dire, ma phrase. Ce n'est pas grave. Alors, ce qui a pu vous perturber, ce ne sera pas pour tout le monde, d'accord ? Vous prenez selon votre cas. Mais ce qui a pu vous perturber sur le plan émotionnel, c'est une trahison. D'accord ? Soit une trahison que vous avez infligée à quelqu'un, d'accord ? Parce que ça peut blesser, en fait, des fois, on trahit les gens, on n'a pas envie de les faire souffrir et on a ce sentiment de culpabilité parce qu'on a fait souffrir quelqu'un. Ça peut être ça. Ou alors, vous avez été trahi, en tout cas, ressenti de la trahison pour quelqu'un. Et ça, ça va vous préoccuper, ça va vous miner, en fait. Vraiment, c'est un sentiment qui a une émotion qui vous a un peu empoisonné. En fait, vous aviez du mal à passer à autre chose dans votre vie, d'accord ? Alors, ça, ça va concerner une partie, bien sûr. Ce n'est pas pour... Ça ne parlera pas tout le monde. Et là, on vous dit simplement que vous allez retrouver la paix. Vous allez pouvoir guérir, en fait, cette blessure de trahison, passer à autre chose. Voilà, que vous ayez été trahi ou que vous ayez trahi quelqu'un, l'histoire est de pardonner à l'autre et de se pardonner à soi-même. Toujours, qu'on soit trahi ou qu'on ait trahi quelqu'un, il est important de pardonner à l'autre et de se pardonner à soi-même. C'est vraiment les deux faces d'une même pièce. C'est vraiment ça. Donc, parce qu'on a toujours une part de culpabilité, y compris quand on est victime de quelque chose, c'est qu'on se dit, mais je me suis laissé faire, j'ai pas vu le truc venir, je suis bête, voilà, je me suis encore fait avoir. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Et ça, c'est hyper important, même si vous pardonnez à l'autre, que vous puissiez vous le pardonner à vous-même aussi. D'accord ? Voilà. Donc, vous retrouvez la paix et ça va vous ramener un sentiment de joie derrière. Vraiment. De se dire, wow, ça y est, je passe à autre chose. Et c'est pour ça que vous allez vous sentir libéré comme ça. C'est pour ça que vous allez vous sentir bien, beau, etc. Il y a un élément, quelque chose là, qui vous permet, comme par magie, d'effacer ça et de passer à une nouvelle énergie. Donc, voilà, c'est juste super. Alors, on va faire les breloques pour terminer. C'est rigolo, le véhicule qui est presque dans le dos. Ok. Alors, ouais, on retrouve la joie, vous voyez, dans l'amour relationnel, on retrouve de la joie. D'accord ? C'est génial. Alors, on voit que, je vais commencer par là pour une fois. On voit que là, il y avait des choses qui vous hantaient, en fait, dans votre vie sociale, sur le plan relationnel. Il y a des choses qui venaient vous perturber, des vieilles histoires, etc. Donc, il y a des choses qui remontent, d'accord, par rapport à ça. D'accord ? Ben, peut-être parce que c'est lié aussi à la trahison, parce que là, on est dans le domaine relationnel, on n'est pas que dans le sentimental. Donc, peut-être que tout ce qui était trahison, enfin, en tout cas, vous faites du ménage, en fait, dans votre vie sociale. Il y a peut-être des personnes du passé qui ont tendance à revenir, puis vous vous posez la question de est-ce que c'est vraiment bon pour moi ou pas que ces personnes reviennent dans ma vie, en fait. Vous voyez, un petit peu comme du ménage, qui est fait, on se dit, tiens, c'est bizarre, ou on pense à des personnes auxquelles on n'avait pas pensé depuis longtemps. Mais c'est juste parce qu'il y a un tri qui est fait, d'accord ? Donc, vous laissez remonter, ce n'est pas grave. Et puis, vous voyez, effectivement, si ça vous apporte quelque chose dans le présent. Parce qu'on a parlé aussi du fait que vous étiez beaucoup plus dans le moment présent. Au niveau des accords, donc tout ce qui est signature, etc. En fait, on vous dit simplement qu'avec le cerf, que vous avez l'agilité. En gros, même si on voulait vous faire un mauvais plan, d'accord ? Vous, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir éviter les obstacles. D'accord ? Donc, faites-vous confiance parce que même si on voulait, entre guillemets, vous faire un petit dans le dos, quoi, vous sauriez le détecter. D'accord ? Vous êtes quelqu'un qui, vous savez rebondir, vous savez vous adapter, d'accord ? Vous savez, vraiment, il y a une agilité, en fait, dans la vie, à contourner certaines choses, à aller vers ce qui vous convient. D'accord ? Donc, faites-vous vraiment confiance. Si vous avez des signatures, etc., suivez bien votre instinct. Il y a vraiment aussi cette notion d'instinct, de savoir renifler ce qui ne va pas bien ou ce qui est bon pour vous. Donc, vraiment, faites-vous entièrement confiance. Faites-vous, enfin, faites confiance en votre ressenti. Au niveau familial, donc là, il y a le signe de la Vierge, donc qui est concerné par le tirage. Donc, soit c'est parce que c'est renforcé, c'est-à-dire que pour les Vierges, cette semaine, l'aspect familial va être renforcé. Il va y avoir des questions autour de la famille et notamment peut-être un rêve que vous partagez en famille, quelque chose que vous avez envie de faire en famille. Ça peut être un projet, je n'en sais rien, un projet familial, soit d'un voyage ou d'un achat de maison ou d'avoir envie de fonder une famille ou enfin, voilà, quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Donc, ça, vous pouvez en parler cette semaine. Enfin, il y a des choses qui peuvent se manifester dans ce sens-là, cette semaine. D'accord ? Après, pour ceux qui ne sont pas Vierges, c'est peut-être une personne de votre famille qui est du signe de la Vierge et qui va jouer un rôle important ou vous aider à atteindre un rêve ou un objectif cette semaine. D'accord ? Ou qui va vous confier son rêve aussi. Et il y a quelque chose qui est lié aussi à l'amour. En amour, il y a une victoire, il y a quelque chose qui se passe. On retrouve de la joie. Oui, il y a un... On sent que c'est... Voilà, il y a vraiment un épanouissement, en fait. Et on touche aussi un rêve du doigt, ici. Donc, c'est... Voilà. Enfin, vous voyez comment ça vous parle, mais quelque chose qui vous semblait impossible devient d'un coup possible, en fait. Donc, voilà. Donc, ça vous... Ça vous met en joie. Et puis, au travail, écoutez, j'ai grand soleil. Donc, pour moi, ça veut dire qu'il y a des opportunités. Ça veut dire que tout va bien se passer sur le plan, voilà, du travail. Ça veut dire aussi peut-être qu'il y a des choses qui se mettent en lumière. D'accord ? Ça peut être une avancée aussi dans le domaine du travail où, justement, on est beaucoup plus sûr de ce qu'on a envie de faire dans la vie. Et puis, d'un coup, c'est une révélation. On se dit, ben, en fait, c'est ça que je veux faire. Et voilà, peut-être j'en ai marre de perdre mon temps et je vais construire maintenant. Je vais commencer à voir comment je peux poser la première pierre à cette nouvelle idée, à ce nouveau projet, etc. Et au niveau des voyages, on a le château. Donc, soit ça peut être, alors, purement et simplement une envie d'aller visiter de la pierre, voilà. Soit ça peut dire aussi qu'on va être à l'écoute de son propre temple intérieur. c'est-à-dire qu'on va aller faire des voyages à l'intérieur de soi. Ça ne ressort pas en intériorité. Donc, vous voyez l'interprétation. Mais ça peut être cette envie d'aller sonder, d'aller voir comment on se sent, de vraiment aller ressentir, faire des allers-retours en soi pour être sûr d'être sur la bonne direction. Est-ce que c'est bien là que je veux aller ? Je vais aller sonder en moi, c'est bien ça que je voulais faire. Ouais, c'est bon, ça résonne sa vie, j'y vais. Il y a peut-être ça. Ou effectivement, l'envie de partir tout simplement en excursion, voir autre chose, visiter autre chose. Voilà, ça peut être tout à fait ça aussi. Ou peut-être un déplacement pour aller visiter un bien, par exemple, un bien immobilier ou quelque chose comme ça. Ouais, ça peut être ça. Donc voilà, mes chers anges, écoutez, chers signes de terre, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très belle semaine et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour les énergies de la semaine. Plein de bisous. Ciao ! Alors, je ramasse le fond. Donc les signes de terre, c'est ok. Alors, excusez-moi, je me organise. Alors, qui sont les prochains ? Oh, je fais n'importe quoi. les signes d'air, donc les gémeaux, les balances et les versos. Signes d'air. Donc, gémeaux, balance, verso. Allez, c'est parti. On va faire les énergies générales. Vous êtes peut-être en pleine renaissance. C'est ce que j'ai vu là sur la carte en dos de deck. Ça me parle. Excusez-moi. on va voir ce qu'il ressort. On va voir ce qu'il ressort. Alors, pour la semaine du 11 au 17, pour les signes d'air. Un message, s'il vous plaît. Oups, elle est ressortie. Bon. Donc, c'est ça. Ok. C'est cool, là. Ok. C'était rapide. Ah bah, ça concerne, bon, peut-être principalement les gémeaux, mais si vous êtes ascendant ou signe lunaire en gémeaux, ça fonctionne aussi. D'accord ? Puis après, on va prendre aussi les propriétés. Donc, on va regarder. Alors, on vous dit, on va commencer par celle-ci. On vous dit, avec la carte 69, il n'y a pas de message, je rigole. avec la carte 69, on vous parle de naissance, de renaissance, de transformation, de gestation. Donc, il y a quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être un projet qui va vous prendre clairement neuf mois. Voilà, à peu près. Ça peut être ça. Mais ça peut être une profonde, une profonde, une transformation, pardon, profonde, une renaissance. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a quelques semaines, que l'année dernière, etc. Vous sentez que vraiment, il y a un énorme changement. D'accord ? Et vous avez l'impression de renaître. Et puis, vous êtes appuyé, en fait. Ce qu'on voit ici, que le petit inconfonge ne sort pas tout seul de l'œuf. Vous voyez, il est aidé par son entourage, par quelqu'un, voilà, qui vient le sortir d'une situation. Donc, c'est aussi d'accepter que les autres, eh bien, vous aident à grandir, vous aident à renaître. D'accord ? Ça passe beaucoup par les autres. Des prises de conscience, etc. Qui sont faites grâce à votre cercle d'amis, voilà. Et là, on vous parle de magie, d'alchimie, de transmutation également. Donc, il y a vraiment quelque chose, voilà, d'important qui est en train de changer en vous. C'est comme si vous preniez conscience que vous êtes un être magique, en fait. C'est vraiment ça. Que vous êtes venu apporter cette magie, donc ce que vous êtes, en fait, cette vibration particulière que vous incarnez, eh bien, vous acceptez vraiment de l'incarner. Vous acceptez votre particularité, votre originalité, vous acceptez enfin de l'incarner pleinement. D'accord ? Peut-être qu'avant, vous n'osiez pas être vous-même, peut-être qu'avant, vous étiez sur la réserve, et là, il y a quelque chose, une grosse transformation qui fait que, enfin, eh bien, vous acceptez tout de ce que vous êtes et vous êtes prêts à vraiment vous incarner. Donc, il y avait peut-être un petit refus d'incarnation pour certains aussi. Alors, soit effectivement, cet aspect va plus concerner les gémeaux, soit on va aller regarder ce que ça nous dit. Au niveau du gémeaux, on vous parle de communication, d'adolescence, puisque le gémeau est joueur. ça peut être une reprise d'études, de formations, des choses comme ça, une envie de créativité, de la curiosité, etc. Alors, on vous dit, bien sûr, il y a les aspects négatifs du gémeau, c'est souvent qui s'éparpille, donc attention de rester bien focalisé sur ce que vous avez envie de matérialiser, d'accord ? De ne pas vous éparpiller et de vous stabiliser aussi sur un point émotionnel, d'accord ? Parce qu'il peut y avoir du fait peut-être de la fatigue, des changements, etc. peut-être un peu de versatilité, donc attention à ça, de bien vous équilibrer, de façon, voilà, pour être pénible, tout simplement. Alors, on va aller voir sur le plan physique, émotionnel, et spirituel, ce que ça donne pour vous cette semaine. Désolée, plan physique, plan émotionnel, je ne sais pas où que j'y retourne, c'est pas grave, et plan spirituel. alors, l'été, l'été, l'oiseau, l'arbre, l'oiseau, elle a peut-être envie un peu de respirer aussi. qui est bon. OK. 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 Donc là, on n'en a pas besoin. OK. Alors, vous avez, sur le plan physique, d'accord, vous avez la lettre OI, OIR, qui signifie or, d'accord, et qui est relié complètement au domaine matériel. D'accord ? Donc là, vous allez chercher à développer le matériel tout simplement dans votre vie. Donc, rentrer plus d'argent, investir, ça va être vraiment des questions d'ordre, plutôt d'ordre des finances, du confort matériel, etc. Ça va, voilà. Mais tout est là pour, tout est juste et tout est, et je dirais que tout est favorable en fait à cet aspect-là. On vous parle de chaleur, de richesse, d'illumination aussi. Donc, il y a cette notion de faire des prises de conscience sur le plan matériel. Vous avez envie de posséder des choses, d'accord ? Vous avez envie de faire des choses, voilà, il y a peut-être aussi cet aspect de vouloir faire les choses de façon parfaite, mais à savoir si c'est bon pour vous de faire des choses parfaitement. Alors, attendez, parce que j'ai des animaux qui réclament un truc. Voilà, voilà. Donc, voilà, je reviens. Donc, voilà, alors attention quand même de ne pas tomber dans des extrêmes, d'accord ? N'allez pas bloquer votre énergie, vous avez tout en place pour pouvoir justement régler des questions d'ordre matériel. Donc, attention de ne pas tomber dans des extrêmes qui pourraient de nouveau vous bloquer dans le domaine, d'accord ? Si vous êtes trop dans l'avidité, vous allez bloquer l'énergie, il faut que ce soit fluide, d'accord ? Et puis, c'est pareil, si vous êtes trop perfectionniste, à un moment, vous ne produirez rien puisque ce ne sera jamais parfait. Donc, il y a un moment, il faut, voilà, définir des limites, mais en tout cas, voilà, vous vous sentez, vous pouvez avoir des gains d'argent, vous vous sentez plus riche, des opportunités, etc. cette semaine, sur le plan émotionnel, eh bien, vous avez la lettre U, UR, reliée à la bruyère et à l'alouette et qui vous parle de mort. Donc, il y a un changement sur le plan émotionnel. C'est relié à un sentiment d'abandon, vous souffriez peut-être d'une blessure d'abandon, d'accord ? Peut-être, sur ce plan-là. Et, peut-être que vous allez réussir à dépasser, d'accord, ce blocage émotionnel lié à un abandon, d'accord ? Ça veut dire aussi que vous faites le lien entre le ciel et la terre, ce qu'on peut retrouver ici avec cette carte, quelque part. Vous voyez, vous vous êtes venu incarner peut-être quelque chose de plus grand, quelque chose de magique, etc. C'est vraiment une quête aussi de votre identité, donc de votre identité émotionnelle, comment je fonctionne sur le plan émotionnel. On essaie de comprendre, d'accord, comment on fonctionne sur le plan émotionnel. On fait de la clarté, en fait, sur ses émotions et ça nous parle également d'ego, ici. Donc, l'ego est indispensable, attention, je ne suis pas dans... je ne suis pas ce courant qui voudrait qu'on fasse taire le mental et taire l'ego, en fait, parce que ce sont des... Si c'est en place, en fait, dans nos personnalités, dans notre façon d'être, d'accord, si c'est là, en termes de fonction pour l'être humain, pour moi, c'est essentiel que cette fonction reste disponible, en fait. Donc, éteindre quelque chose, pour moi, c'est une aberration. C'est simplement de remettre cet ego, ces émotions, ce mental au service de vous-même, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas l'ego qui doit mener la danse, ce n'est pas votre mental qui doit mener la danse, c'est ce que vous êtes vraiment, en fait. C'est le je suis, d'accord ? Donc, voilà, c'est juste ça. Donc là, il y a vraiment, oui, une recherche d'identité et une transition sur le plan émotionnel qui est importante, d'accord ? Vous changez au niveau émotionnel et ça va vous permettre, eh bien, de changer aussi sur le plan matériel, tout simplement. Ensuite, nous avons sur le plan spirituel la lettre B, baisse liée au faisant et au boulot qui vous parle de purification, d'accord ? Donc là, on va se recentrer, en fait, dans le cœur, d'accord ? On apporte des changements sur le plan spirituel, sur sa manière d'être, de penser, de voilà. On se reconnecte également à sa féminité, que vous soyez homme, que vous soyez femme, d'ailleurs, voilà. Il y a la lumière aussi qui est faite, on parlait de clarté, mais il y a aussi cette notion-là de lumière qui est faite sur des aspects spirituels de votre vie et ça, ça génère du changement et c'est ce qu'on voit là. Vous transmutez les choses et de fait de transmuter les choses sur le plan spirituel, de renaître, eh bien, vous changez complètement votre relation à la matière, tout simplement. Et ici, avec l'oiseau, on vous parle d'évolution. D'accord ? Donc, vous évoluez. Alors, la notion d'évolution, moi, je vais la donner comme ça parce que je pars du principe que tout est déjà là. Donc, finalement, le principe d'évolution, il est un petit peu caduque puisque finalement, si tout est déjà là, il n'y a pas besoin d'évoluer. En fait, c'est nous qui évoluons le petit nous, cet avatar qui est là, qui vit cette vie, qui évolue. C'est-à-dire qu'il fait ses prises de conscience dans le temps, en fait, sur une ligne de temps. D'accord ? Donc, il évolue parce qu'il prend conscience des choses. Mais tout est déjà là, en fait. Voilà. Écoutez, c'est à peu près tout. Ouais, c'est bon. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental maintenant. Allez, c'est parti. Alors, on parle d'un homme ou du consultant, d'accord ? Alors, soit vous êtes une femme, ça parle d'un homme forcément avec qui, enfin, quoi que non, enfin, peu importe en fait. Voilà. Puisque c'est dans le relationnel aussi. Donc, il y a un accord avec un homme, en tout cas. Voilà. Que vous soyez l'homme ou pas d'ailleurs. Par rapport à un attachement, alors ça ne me donne pas grand chose, je vais le préciser. Ouh là. D'accord. Bon, bah j'ai tout qui est sorti comme ça. Excusez-moi, c'est un peu plus long du coup. Alors voilà, il y avait une notion d'attachement à quelqu'un, à un homme. Ou voilà. Et, vous savez que l'attachement ce n'est pas de l'amour en fait. on est attaché à quelqu'un, etc. Et des fois, on se met des espèces de contrats moraux comme ça, qui fait qu'on est attaché à une personne et on croit qu'on aime une personne, que ce soit en amitié d'ailleurs ou en amour, peu importe. mais en fait, ce n'est pas vraiment ça. D'accord. Donc, il y avait une espèce de contrat comme ça qui vous liait à l'autre. Ça peut être un contrat moral et ça peut être une signature aussi de quelque chose qui crée un attachement à une personne. Et, et bien ça, tout simplement, ça vous empêchait d'être libre. Donc, voilà. Donc là, il y a une conversation, il y a des messages qui arrivent dans ce sens de façon à faire un pardon par rapport à cette personne. Et c'est ce pardon qui va vous libérer. D'accord. Parce que cet attachement aujourd'hui vous empêchait d'avancer. Donc, c'est important d'aller communiquer. D'accord. Si vous vous sentez coincé dans une situation avec quelqu'un, c'est important d'aller voir ce qui vous relie vraiment, ce qui vous attache à cette personne, d'en discuter, de pardonner pour vous sentir beaucoup plus libre. Ça va être important en fait pour la suite. Donc là, ça va être vraiment central cette semaine pour vous. D'accord. Il y a une libération importante qui est faite et un pardon important qui est fait. D'accord. Voilà. Alors, on va aller voir les breloques ou les cendres, les égistettes. Ok. Alors. D'accord. Sur le plan de l'intériorité, on a effectivement des prises de conscience, d'accord, de la lumière qui est faite sur une certaine situation qui peut être liée d'ailleurs à la vie sociale. Donc, dans notre rapport à l'autre, on fait finalement la lumière sur nous-mêmes à travers les autres. C'est ce qu'on disait un petit peu. Je ne sais plus si c'était là d'ailleurs ou pas. Enfin bon, bref. On a besoin, oui, c'était là, c'était cette carte de la renaissance. On a besoin de faire de la lumière et c'est les autres, notre vie sociale qui va nous aider à aller faire de la lumière sur des choses en nous, d'accord, peut-être avec des situations miroirs par exemple, des choses comme ça. D'accord ? Donc, il y a vraiment une lumière avec des prises de conscience qui sont faites cette semaine. On va passer comme ça. Sur le plan amoureux, il y a des questions financières, en fait, il y a des questions liées à des déplacements, à des choses comme ça, peut-être à un véhicule, voilà. C'est relié à l'amour et justement aux finances. On aborde cette notion de finance sur le plan sentimental. Alors, vous verrez comment ça vous parle, voilà. Et on se déplace. Alors, ça peut être, parce qu'en plus, on voit que c'est lié au travail. Donc, il y a peut-être une question de faire un voyage important ou un déplacement important qui va impacter, par exemple, la relation de couple. Pourquoi pas ? On voit que il y a eu ou il y a eu pour certains une peine de cœur, une déception, voilà, quelque chose comme ça. Et là, je dirais que ça tombe dans le féminin. Donc, j'ai plus l'impression que ce sont les femmes qui sont touchées par ça, mais pas forcément. Vous voyez comment ça vous parle. c'est lié à votre aspect, c'est lié à l'image que vous donnez de vous. Peut-être que vous avez perdu confiance, oui, c'est ça, vous avez perdu confiance en vous suite à une déception amoureuse, par exemple, ou quelque chose comme ça. et en fait, vous allez peut-être faire des prises de conscience sur ce que vous pouvez mettre en place pour vous sentir mieux, tout simplement, d'accord ? Pour vous sentir plus beau, pour plus beau, plus belle, pour, voilà, c'était nécessaire, il y avait des choses à comprendre, en fait, de cette situation. Je reviens à cette histoire de travail. On voit qu'au travail, oui, il y a un déplacement, c'est confirmé, ça peut même être un voyage longue distance, ça peut être même de travailler avec l'étranger pour certains, il y a quelque chose qui se passe, donc il va peut-être y avoir un investissement à faire pour voyager, par exemple, et on voit que clairement au niveau du travail, on passe à l'action, d'accord ? Il y a vraiment une prise, voilà, donc peut-être pour un nouveau travail, etc. Enfin, en tout cas, on pose des actions concrètes pour atteindre ses objectifs. Au niveau de l'argent, à part que c'est relié ici, au... à l'amour, je ne vois pas trop. Et pour les voyages, il y a le crayon. Alors peut-être qu'on projette quelque chose, peut-être qu'on a envie de... Parce que c'est un crayon de papier, donc c'est comme si on faisait un brouillon en fait, pour moi. Peut-être qu'on a envie d'écrire des choses, ça peut être de l'écriture d'ailleurs, peut-être écrire au sujet de voyage, pour certains, ça ne parlera pas tout le monde forcément, mais écrire peut-être sur les voyages que vous avez faits. Ça peut être projeter un voyage, donc commencer à préparer un nouveau voyage. Ça peut être aussi pour ceux... un voyage lié à l'écriture, donc je ne sais pas, ça peut être une séance de dédicaces ou quelque chose comme ça, que vous soyez auteur ou que vous alliez voir un auteur par exemple, ou ça peut être un voyage pour aller faire une signature de quelque chose. D'accord ? Donc ça peut être là, par exemple, si vous avez un nouveau travail, peut-être que vous allez devoir justement vous déplacer pour aller signer un contrat, par exemple, ou quelque chose comme ça. Vous verrez comment ça vous parle. Forcément, je vous le dis, ça ne parlera pas tout le monde. Et puis, au niveau de la vie sociale, peut-être que vous allez avoir un anniversaire à souhaiter, tout simplement. D'accord ? Il y a quelque chose de festif, en tout cas, qui approche cette semaine. Donc vous allez peut-être recevoir une invitation pour aller à un anniversaire, par exemple. C'est tout à fait possible. En tout cas, sur le plan social, vous avez quelque chose à fêter. Donc voilà. Voilà, mes chers cinders, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une très belle semaine et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour les tirages de la semaine. je vous fais plein de gros bisous. Allez, c'est parti, on continue. Euh, non, n'importe quoi. N'importe quoi. les signes d'air, c'est fait. Alors, les prochains, à qui il tourne ? les signes d'eau. Les signes d'eau. Donc, je rappelle, cancer, scorpion et poisson. Cancer, scorpion, poisson, signe d'eau pour cette semaine du 11 au 17 octobre 2021. et c'est parti pour le tirage général. Il faudra peut-être vous demander de faire attention à vos pensées, à votre intériorité des signes d'eau, ce que vous pouvez émettre. Ok. Je vais la retourner, elle est la retournée. Peut-être un projet de l'eau aussi. Ah, elle veut trouver ou pas ? Hum hum. Ok, bon, je la prends. Ok. Alors, les signes d'eau, cette semaine. Vous allez être bien reliés aux énergies. En fait, il y a quand même une volonté de vous aligner. En fait, vous voyez ce que je veux dire ? D'être bien aligné dans votre vie. Alors, ça veut dire quoi être bien aligné dans sa vie ? C'est quand toutes les parties de soi vont dans la même direction. Qu'est-ce que ça veut dire encore ? En gros, que vos émotions, votre corps émotionnel, votre esprit, les pensées, etc. Votre corps physique, etc. sont en accord, en parfait accord par rapport à la direction que vous vous êtes donnée dans la vie. D'accord ? Il n'y a pas de petite lutte à l'intérieur ou une petite voix qui vous dit « T'es sûr ? C'est ça que tu veux faire ? » Voyez ? Donc là, tout est bien aligné. Vous savez exactement ce que vous devez mettre en place. En fait, les idées sont beaucoup plus claires. On voit également que le chakra couronne est bien connecté. Donc, vous êtes très reliés aux énergies, à la communication. En plus, on a Mercure ici. Vous pourriez recevoir des messages pour certains. Des messages, voilà, via votre canal. D'accord ? Donc, des guidances, des synchronicités, etc. etc. On vous demande vraiment de vous connecter aux énergies. D'accord ? De bien être dans les ressentis. Voilà. Et de ne pas hésiter à méditer. D'accord ? Pour recevoir les informations nécessaires à votre vie, en fait, à ce que vous voulez mettre en place, tout simplement. Donc, voilà. Et ça, ça va être jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc, effectivement, je parlais de Mercure qui est actuellement rétrograde. D'ailleurs, jusqu'à la fin de la semaine prochaine. D'accord ? Puisque là, on va jusqu'au 17... De la semaine... De cette semaine. Puisqu'on va jusqu'au 17 et en fait, on repasse en course directe je crois le 18. D'accord ? Donc, voilà. Donc, attention quand même à votre communication. D'accord ? Cette semaine, les relations, les échanges vont être importants. Donc, attention de ne pas vous emporter, de faire attention à ce que vous dites, etc. parce que vous pourriez avoir aussi des messages importants de la part de vos relations, de vos amis, de votre entourage aussi. D'accord ? Donc, n'allez pas vous brouiller parce que ça pourrait vous fermer des portes, vous fermer des opportunités, etc. Donc, soyez vraiment dans la sociabilité, dans l'intelligence, je dirais, l'intelligence même à vivre cette semaine. D'accord ? Faites très attention à vos échanges. Vous pouvez être un petit peu nerveux, un petit peu, voilà, peut-être un peu fatigué, un peu sur les nerfs aussi cette semaine. Donc, attention à ça. D'accord ? Voilà. Donc, prenez soin de votre communication cette semaine. Qu'est-ce que je voulais ? Ben, l'oracle Philide, bien sûr. Alors, l'oracle Philide pour les signes d'eau, semaine du 11, 7 octobre 2021. Allez, c'est parti pour cette semaine. Plan physique. Je ne sens pas. Plan émotionnel. Je ne sens pas aussi. plan spirituel. Ah non, c'est marrant. Hop, c'est celle-ci. Allez, la couleur ici. L'oracle ici, je ne l'ai pas super bien lancé. et là, combo gagnant. Allez, c'est parti. Louis. Elle n'a pas besoin. Peut-être pour ça. Et aussi, une mort, un deuil, quelque chose ici. Ok. Alors, c'est marrant. C'est lié comme les signes d'air. Il y a vraiment, c'est abondant de travailler aussi. C'est marrant. Alors, c'est parti. Je commence par l'ordre. Alors, le plan physique. La lettre L, lui, se relie aux sorbiers et aux canards. Vous vous sentez inspiré sur le plan physique. D'accord ? Il y a quelque chose qui guérit. Peut-être que vous aviez des blocages matériels, etc. Et là, il y a quelque chose qui guérit, concrètement. D'accord ? C'était lié, vos blocages étaient liés aux peurs. Puisqu'on voit ici qu'avec la couleur, on est sur les peurs. D'accord ? Donc, vous aviez des peurs qui vous empêchaient en fait de vous connecter à l'abondance matérielle. D'accord ? Peut-être en ce moment. Vous aviez peur de ne pas réussir, peur de ne pas avoir assez d'argent, peu à peu, ce genre de choses. Ok ? Et là, ça se guérit en fait. Donc, vous trouvez votre voie, vous trouvez votre juste place. On se sent aligné. D'accord ? On trouve sa voie et on est dans le je suis. On est dans l'authenticité. D'accord ? On vous parle de magie aussi parce que le sorbier c'est relié à la magie. Donc, il y a quelque chose, oui, peut-être qui peut se passer comme ça, un peu magique, quelque chose d'un peu imprévu qui d'un coup va vous faire prendre conscience, va vous guérir, tout simplement, va vous guérir et vous permettre d'ouvrir le champ sur le plan matériel. On vous parle aussi du fait de retrouver sa vitalité. Peut-être que vous n'étiez pas très en forme ces derniers temps et là, vous avez un regain en fait, un regain d'énergie qui va vous permettre aussi de mettre les choses en place. Voilà. Donc, c'est très bien. Ensuite, vous avez la lettre IO, IFIN, qui signifie miel ou groseiller. Voilà. Et qui vous parle de bien-être émotionnel. Alors là, vous êtes bien avec vos émotions, ce qui n'est pas peu dire puisque vous êtes des signes d'eau, donc reliés complètement à vos émotions, à vos sentiments, à votre sensibilité. Donc là, il y a du bien-être en fait. En tout cas, on vous demande de prendre soin de votre bien-être émotionnel. D'accord ? On vous parle de gain aussi. Ici, alors même si ce n'est pas lié au plan émotionnel, en tout cas, on vous parle de gagner quelque chose. On vous parle de mieux gérer votre santé, donc votre santé émotionnel. On vous dit que vous allez être beaucoup plus dans la douceur au niveau des émotions. Vous allez trouver du réconfort, vous allez guérir, vous allez retrouver ces notions de plaisir, de se faire plaisir sur le plan émotionnel. Donc voilà. C'est très bien. Il y a vraiment, il y a vraiment ici, on voit une guérison qui est faite. Donc sur le plan émotionnel, alors c'est à peu près global. J'ai l'impression que cette semaine va être vraiment dédiée à des guérisons émotionnelles. D'accord ? Peu importe, on ira voir après. On terminera avec les signes de feu, mais je pense que c'est peut-être une notion qu'on va retrouver également. Voilà. Ensuite, avec la lettre, donc sur le plan spirituel, avec la lettre U, U, reliée à la bruyère et à la louette, on vous parle de mort, on vous parle de transition. On peut vous parler de passage d'âme ici, je le dis comme ça, parce qu'en fait, enfin en tout cas, non pas de passage d'âme, mais de médiumnité, puisqu'on fait le lien entre le ciel et la terre, c'est complètement l'énergie des médiums. D'accord ? On vous parle de trouver son identité également, donc voilà, c'est très important. Et on voit que ce qui peut être guéri aussi, c'est peut-être une blessure, une blessure de l'âme, une blessure d'abandon. D'accord ? On guérit ça et c'est ce qui nous permet de comprendre qui l'on est, tout simplement. Ce qui va permettre d'apaiser l'émotionnel, ce qui va nous permettre de débloquer le matériel. On est toujours dans ce schéma-là. On a une notion de trouver ce qui nous est destiné. C'est ça, on retrouve sa voie, on disait trouver sa voie, sa place. C'est vraiment ça. On se dit ça y est, mais c'est pas possible, ça c'était destiné, arrivé. Voilà. Je vous dis attention à l'ego spirituel. C'est ce qu'on me transmet comme message. Attention à votre ego spirituel, de ne pas vouloir faire des choses bien parce que finalement c'est valorisant dans le domaine spirituel d'être en mode bisounours, tout va bien, etc. Là, on vous invite vraiment à être dans votre authenticité, y compris sur le plan spirituel. On a tous des parts d'ombre, tous, voilà, qu'on est venu mettre en lumière. Et voilà, c'est ça en fait. C'est juste accepter, eh bien, qu'on n'est peut-être pas parfait, mais que nous sommes parfaits tels que nous sommes. Voilà. C'est vraiment cette notion-là. Alors, relationnel, relationnel et sentimental, pour les signes d'eau. Pareil, il y a un retour à la joie sur le plan relationnel et sentimental qu'on avait également pour les signes de terre. On va aller voir ça, ce que ça donne là. Ouf ! Comment on a sauté ? Alors, on va aller voir ces trois-là déjà et on va voir s'il y a besoin. Alors, il y a un choix à faire cette semaine sur le plan... Ok. Sur le plan relationnel et sentimental. Pourquoi ? Parce que vous allez certainement rencontrer une personne. Et, donc, peut-être, vous allez devoir choisir entre deux personnes. D'accord. Et là, on vous dit, eh bien, alors, ça ne va pas, c'est pareil, ça ne va pas concerner tout le monde. Si vous êtes bien en couple et que vous ne rencontrez personne, n'allez pas vous poser la question, je veux dire, et chercher à tout prix quelqu'un, voilà, pour pouvoir faire un choix. Vous voyez ce que je veux dire. On est bien d'accord. Donc là, pour ceux à qui ça parle, il y a un choix, donc, entre deux personnes et on vous dit simplement, recentrez-vous et voyez avec qui vous vous sentez le plus libre d'être vous-même. Voilà, c'est aussi simple que ça. Avec qui vous sentez-vous le plus libre ou la plus libre d'être vous-même. Parce que c'est vers ces personnes-là qu'il faut tendre. D'accord ? Si vous voyez qu'avec une personne, cette personne a vu que vous changiez, elle n'accepte pas tout ce que vous êtes. Alors, bien sûr, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout le monde. Enfin, voilà, sur 100% des choses, ce n'est pas ça. Mais en tout cas, c'est de pouvoir accueillir un point de vue et puis de ne pas demander à l'autre de changer tout simplement. Donc là, oui, il y a vraiment un choix à faire dans ce sens-là. Donc, sentez-vous libre en fait, de faire aussi ce choix. Alors, on va passer aux brulhoques pour les signes d'eau. Beaucoup de choses. Alors, c'est assez drôle parce que en ce moment, alors, vous avez envie d'y croire dans la vie mais moi, le sentiment que j'ai eu parce que c'est central quand même cette histoire d'extraterrestre, c'est comme si vous vous sentiez un peu différent en fait en ce moment. Vous voyez, vous sentez que voilà, vous rentrez pas forcément dans le cadre et on était là, on était vraiment dans cette acceptation de qui vous êtes donc voilà. Et de vous dire bon, bah ok, d'accord, je suis peut-être pas comme tout le monde mais c'est pas parce que je suis pas comme tout le monde que je dois impérativement me brimer ou rentrer dans le moule. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là, j'ai l'impression. Alors, dans votre intériorité, il y a un palmier. Alors, comment je pourrais l'interpréter au niveau intériorité ? Il y a quelque chose qui s'épanouit en fait. C'est vraiment cette notion-là que j'ai quelque chose c'est comme si vous vous lâchiez un petit peu la grappe, je dirais, sur le plan spirituel. Vous voyez, vous avez été peut-être beaucoup dans la spiritualité et d'un coup, c'est comme si vous partiez un petit peu en vacances et vous vous dites c'est bon, ok, j'ai bien travaillé la spiritualité mais maintenant j'ai envie de voir autre chose en fait. Il y a vraiment cette notion-là, vous êtes en vacances spirituelles, vous voyez, peut-être c'est pour ça qu'ici il y a cette notion de mort, de faim, de quelque chose et vous changez peut-être au niveau spirituel en fait et aujourd'hui vous êtes plus cool avec vous-même donc vous n'êtes plus dans cet égo spirituel qui vous poussait impérativement à être parfait peut-être à plus ressentir trop les choses parce que c'est pas bien quand on est vraiment spirituel on a tendance à croire qu'il faut pas être dans la colère, il faut pas ceci, il faut pas cela, c'est pas bien, c'est qu'on a pas assez travaillé sur soi etc. Vous voyez, il y a quelque chose de très oppressant en spiritualité aujourd'hui c'est qu'on a l'impression qu'on peut pas être soi-même en fait, qu'il faut être tout bien, tout parfait et c'est loin d'être le cas parce qu'on est tous des êtres humains avec des parcours et des choses à apprendre et c'est hyper important pour moi vraiment de se lâcher la grappe clairement, je vois pas d'autre expression je trouve qu'elle est juste parfaite celle-ci c'est vraiment ça ben là vous lâchez la loi de coco et ça ira très bien voilà alors au niveau des accords il y a peut-être un contrat qui alors ça qui vous apporte de l'harmonie puisque la note de musique c'est ça ça peut être de l'harmonie mais ça peut être un contrat dans le domaine de la musique tout simplement un contrat ou un accord enfin voilà on trouve un accord avec quelqu'un voilà ça peut être ça peut être pour une soirée aussi pour de la musique en général ça peut être pour un événement ça peut être voilà on trouve quelque chose un accord dans quelque chose de peut-être festif aussi voilà donc voilà donc voilà je vais le dire encore une fois parce que vous n'aviez pas entendu et voilà bon sang il faut que je les retire alors au niveau familial on dirait qu'il y a du repos à prendre d'accord pourquoi ce repos le fait de coucher alors j'ai eu un message au départ parce que ici j'ai H et en fait j'ai eu hôpital alors je ne veux pas vous faire peur et tout j'ai horreur de ça enfin voilà mais peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage plus ou moins loin d'ailleurs qui va peut-être se retrouver en repos en maison de repos ou en hôpital d'accord voilà pour les signes d'eau vous me direz mais c'est une possibilité et ça ne parlera pas à tout le monde d'accord donc 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 qu'est-ce qu'on a d'autre ou ça peut être simplement le fait de se reposer de prendre du temps pour soi aussi tout simplement de prendre du temps de prendre du temps pour soi de oui c'est ça de prendre du temps pour se reposer voilà de sa famille au niveau amour alors soit vous observez quelqu'un alors peut-être via les réseaux sociaux via ce genre de choses de petit espionnage soit on a des vues sur quelqu'un ou soit quelqu'un a des vues sur nous on nous observe etc il y a quelque chose de l'ordre encore du rêve c'est quelque chose qui est ressorti aussi dans les autres tirages où on a l'impression de de toucher quelque chose un rêve du doigt en fait donc j'ai l'impression qu'on touche à un idéal à une personne idéale voilà on se dit tiens cette personne mais voilà les allures d'âme sœur quoi vous voyez il y a ça alors soit c'est cette personne qui éprouve ça pour vous soit c'est vous les deux ce sera encore mieux mais voilà il y a cette notion là au niveau du travail il y a quelque chose qui se profite il y a de la chance il y a quelque chose qui approche une opportunité et pareil ça concerne un rêve aussi quelque chose que vous avez vraiment envie de faire il y a une grosse transformation sur le plan du travail on a envie de faire des nouvelles choses là c'est même une transmutation parce que la libellule c'est un changement profond c'est encore plus profond que le papillon il y a vraiment des étapes etc de plus donc on veut tout changer et on a envie d'aller vers quelque chose qui à la fois nous plaît mais à la fois est relié aussi au domaine matériel c'est à dire qu'on se dit on prend conscience que c'est bien de faire les choses qu'on aime mais c'est bien de faire les choses qu'on aime et d'avoir aussi le confort matériel vous voyez des fois c'est vrai que quand on va vers des choses qu'on aime on oublie un peu ce confort matériel en se disant de toute façon j'ai de la chance je fais déjà ce que j'aime mais on se rend compte que le confort matériel c'est pas mal aussi parce que quand on fait quelque chose qu'on aime mais qu'à côté on ne peut plus rien faire d'autre ça peut devenir frustrant et on peut ne plus aimer ce qu'on fait tout simplement donc voilà donc ici on a une prise de conscience aussi par rapport au matériel en se disant ok je vais faire un truc que j'aime mais j'ai pas envie de faire de sacrifice sur le plan financier donc on essaie de faire des choses intelligemment d'accord pour faire ce qu'on aime mais malgré tout avoir l'argent qui rentre pendant du voyage j'ai rien et plan vie sociale donc on a alors soit effectivement j'ai eu tout à l'heure ce truc là mais bon voilà n'allez pas vous faire peur vraiment vous verrez bien soit effectivement on a une personne soit qui va rentrer dans notre vie cette semaine soit qui en sort et dont le prénom le nom de famille etc possède un H ou commence ou termine par un H j'en sais rien vous voyez ou alors ça peut être un lieu aussi un lieu public etc qu'on quitte qu'on a enfin bref une association je sais pas quelque chose comme ça voilà mes chers signes d'eau j'espère que ce tirage vous a parlé je vous souhaite une très belle semaine et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour le tirage de la semaine plein de gros bisous à très vite et on va terminer avec les signes de feu donc je range ça je vérifie juste ma vidéo comme d'habitude donc hop les signes d'eau c'est terminé on passe aux signes de feu que sont les béliers les lions les sagittaires les lions béliers sagittaires allez on passe aux énergies générales donc pour les signes de feu semaine du 11 au 17 octobre 2021 pour certains il y aura peut-être besoin de se reposer de prendre du temps pour soi c'est ce qu'on veut dire donc signe de feu donc signe de feu donc signe de feu allez c'est parti c'est parti ouf beaucoup de choses beaucoup beaucoup de choses bon bah je vais prendre c'est que ça devait sortir tiens alors Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit les signes de feu ? Alors, tout d'abord, vous avez quelque chose à transmuter, en fait, d'accord ? Vous êtes l'as de la transmutation, on vous parle de magie, d'alchimie, de transmutation. Donc, ça veut dire que vous pouvez transformer, comme par magie, toute situation négative en quelque chose de positif, d'accord ? Donc, ça, c'est vraiment excellent. Et on vous dit également, avec cette carte, que vous êtes un être magique, en fait, hein, voyez ? Et c'est ce que vous êtes venu amener sur Terre, cette originalité, cette vibration particulière. Vous êtes venu l'incarner sur Terre. Donc, vraiment, prendre conscience que ce que vous êtes suffit, en fait, hein. Vous n'avez pas besoin d'être dans la démonstration de quoi que ce soit, juste votre présence, présence, pardon, en tant que telle suffit. A déjà apporter de la magie dans la vie des gens. C'est un très beau message. On vous dit que cette semaine, ça va être important de bien vous recentrer dans le cœur et de faire preuve de discernement grâce à la vibration de votre cœur. Donc, je le rappelle, hein, pour ceux qui ne connaissent pas les vidéos, c'est simplement d'être à l'écoute de comment fonctionne votre cœur. Alors, si face à une situation, votre cœur se rétrague, vous avez l'impression qu'il se serre, qu'il devient plus petit, soit il y a une peur liée à cette situation. Et dans ces cas-là, c'est bien de s'interroger dessus. Quelle est cette peur ? Est-ce que c'est fondé ? Etc. Soit c'est que ce n'est pas bon pour vous, d'accord ? Des fois, on le sent... Vous savez, des fois, quand vous n'avez plus envie d'aller bosser le matin, parce que vous savez que ce n'est pas votre voix et que, voilà, et que vous avez votre poitrine qui se serre, voilà. Bon, ben, voilà, votre corps vous dit que ce n'est pas bon pour toi, vous voyez ? Et au contraire, quand vous parlez de quelque chose qui vous fait vibrer, vous avez l'impression que le cœur, il est en train... Il va sortir de votre poitrine. On le sent en expansion, vibrant, etc. Et bien, c'est que là, c'est bon pour vous, voilà. Et on va vous demander de faire attention à cette vibration pour prendre vos décisions cette semaine, d'accord ? Soyez vraiment dans ce discernement. Quand on vous donne une information, regardez si ça vibre ou pas en vous et faites des choses qui, globalement, vous font vibrer, voilà. Même si, des fois, on sait très bien que ce n'est pas toujours possible dans l'immédiat, mais en maximum. Et on va vous demander d'avoir de l'humour cette semaine, d'accord ? Soyez dans l'autodérision, vous ne prenez pas la tête, ce n'est pas grave, même si on vous taquine, etc. Prenez ça avec humour, ne vous laissez pas, comment dire, miner par des petites réflexions, des choses comme ça. Ou même par des événements qui vont peut-être venir vous pourrir un peu la journée. Écoutez, si vous ne pouvez rien y faire, vraiment lâchez prise et soyez dans l'humour, voilà, dans le jeu. Peut-être que vous êtes trop sérieux en ce moment. Et là, on vous demande d'apporter un petit peu de légèreté et vraiment de, voilà, de miser sur l'humour cette semaine, voilà. Alors, les signes de feu, vous avez également la Vierge. Donc, soit ça peut être un ascendant, un signe lunaire, dans ces cas-là, le message est renforcé. Soit on vous parle simplement du travail, d'accord ? Donc, oui, d'apporter de l'ordre, peut-être, dans certaines choses, certaines affaires, qui peuvent être administratives, justement, professionnelles, etc. On vous dit également de faire preuve d'humilité, d'accord ? De, voilà, de, ben, simplement comprendre aussi l'humilité. Ceci, comprendre qu'on ne peut pas tout savoir et tout faire et tout porter, en fait. C'est simplement ça. C'est connaître ses propres limites. Ça peut vous parler de thérapie également, de médecine. On vous dit également de, enfin, de la patience. Peut-être que vous avez eu des doutes aussi sur le plan professionnel, des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, là, c'est bien de clarifier, d'accord ? De poser les choses cette semaine. Ok. Donc, on va faire le plan physique, le plan émotionnel et le plan spirituel avec l'oracophilide. J'ai un blocage. Attendez, il faut que je me concentre. Plan physique pour les signes de feu. C'est quand même celle-ci. C'est bizarre. J'ai eu vraiment un blocage, un blanc, en fait. On verra ce que ça donne, mais c'est vraiment curieux ce qui s'est passé. Plan émotionnel. Comme si j'avais été déconnectée ou propulsée quelque part. Voilà, j'ai eu une perte de conscience, en fait, vous voyez ? Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Et le plan spirituel. Je ne sais pas où j'étais. Oiseau. Couleur. Ah, c'est parti. C'est marrant parce que c'est la connexion. J'ai dû me connecter à un truc, je ne sais pas quoi. Donc, sur le plan physique. La lettre N, Nin ou Nyon, reliée aux frênes et à la becacine, où on vous parle de connexion. Vous vous êtes peut-être mis en retrait sur le plan relationnel, social, physique. Donc, parce qu'avec l'oiseau, j'ai l'ermite, vous voyez ? Donc, à la fois, on se met un peu à l'écart. On est un peu sage aussi, parce que l'ermite, c'est celui qui fait fonctionner son intériorité aussi. Donc, qui a besoin de trouver ses propres réponses. Mais qui s'est aussi un petit peu déconnecté du monde. Et là, on vous parle vraiment de vous reconnecter au monde. D'accord ? Donc, ça peut être une connexion aussi au divin. Mais là, on est sur le plan physique. Donc, pour moi, là, c'est plus une... Peut-être que vous étiez trop dans la spiritualité, peut-être. En tout cas, ça vous a déconnecté du monde physique. On vous conseille de méditer aussi, éventuellement, pour faire cette reconnexion au plan physique. On peut vous parler de contrat. Et on vous parle également du fait de fédérer les autres. Vous savez, en fait, réunir des gens autour de vous. De les fédérer sur une même idée. Mais si vous êtes en retrait, vous ne pouvez pas jouer ce rôle, en fait. Vous voyez ? Donc là, il y a une reconnexion. Peut-être qu'on se crée un nouveau réseau au travail. Ou dans sa vie sociale, etc. On se reconnecte aux autres. On se reconnecte au monde, d'accord ? Je vous conseille également d'aller marcher dans la nature si vous pouvez. D'accord ? Pour être bien ancré dans... D'être bien relié à la terre. Voilà. C'est tout. Sur le plan émotionnel, on a la lettre A. Aïlme, relié, pardon, au sapin et au vano. On vous parle d'un nouveau commencement. D'accord ? Il y a quelque chose... C'est exactement le message pour tout le monde, en fait. Il y a quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel. Vous fonctionnez de façon différente sur le plan émotionnel. Vous avez, avec la couleur, vous avez une sorte d'harmonie, en fait. Émotionnelle qui fait que vous allez vous sentir mieux sur ce plan. On vous parle du fait que l'union fait la force. Donc, une fois de plus, on vous demande de vous relier aux autres. Peut-être que vous vous êtes protégé. Parce que sur le plan émotionnel, en fait, ça n'allait pas. D'accord ? Ça n'allait pas sur le plan émotionnel. Vous avez peut-être vécu des choses difficiles. Vous ne vous sentiez pas bien. Vous n'aviez peut-être pas envie d'embêter les autres. J'en sais rien. Il y a eu quelque chose comme ça. Une espèce de déconnexion. Parce que vous n'arriviez peut-être plus à gérer sur le plan émotionnel. Donc, voilà. Et là, on vous dit non, en fait. Reconnecte-toi aux autres parce que ton entourage peut t'aider. Parce que l'union, justement, fait la force. D'accord ? Donc, voilà. On parle de glandes pinéales aussi. Donc, la glande pinéale, peut-être que vous avez aussi une nouvelle perception des choses. Donc, ça peut être aussi dans les ressentis. Parce que là, on est dans le domaine des ressentis. D'accord ? Donc, voilà. Et c'est une nouvelle étape. Il y a une initiation. Il y a quelque chose de, ouais, vraiment de nouveau. Et c'est un état d'être, enfin, en tout cas, au niveau émotionnel qui va vraiment perdurer dans le temps. D'accord ? C'est vraiment une nouvelle façon de fonctionner. Sur le plan spirituel, on a la lettre T, Tine, reliée au OU et à l'étourneau. On vous parle de prospérité. D'accord ? Donc, il y a quelque chose sur le plan spirituel qui vous ouvre à la prospérité matérielle. Et c'est marrant parce qu'on vous parle de jeu avec l'arbre. Et là, on vous parle de jeu aussi. Essayez de retrouver vraiment cette joie, cette envie de vous faire plaisir, de jouer, de partager avec l'autre, en fait, aussi. Parce que le jeu, c'est vrai qu'on peut jouer tout seul, mais un jeu, en général, ça se partage. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, vous voyez comment vous le ressentez ? En tout cas, il y a une meilleure maîtrise. Et ça peut être... Alors, c'est bizarre parce que Tine, c'est relié à la maîtrise des finances. Ça peut être lié à un jugement, mais dans le sens de la justice, vous voyez. Ça peut être lié à l'intégrité. Il y a quelque chose de très physique. Et c'est très bizarre de le retrouver ici sur le plan spirituel, en fait. Mais peut-être que vous faites des prises de conscience au niveau de l'âme, de votre situation physique et matérielle, en fait. Du fait que vous ayez été, peut-être justement, trop en connexion, trop perché, entre guillemets. Et que là, ça serait peut-être bien maintenant d'aller manifester, comme on disait ici, de rapporter cette magie, cette connexion, mais sur Terre. Donc, de vous incarner pleinement. D'accord ? Peut-être que, on vous dit, vous avez fait illusion pendant trop longtemps. D'accord ? Peut-être que vous étiez dans une illusion spirituelle. Et là, on va vous demander de vraiment vous reconnecter à la réalité. Et de regarder le monde et vous-même tel qu'il est, tel que vous êtes. Voilà. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Il y a peut-être des personnes qui sont en break à l'heure actuelle. En même temps, forcément, quoi. C'est un peu bête ce que je viens de dire. C'est tellement général que c'est forcément le cas. Alors, on y va. C'est parti pour les signes de feu. Du 11 au 17. Ok. Alors, peut-être qu'à un moment dans votre vie, vous vous êtes senti sous l'emprise de quelqu'un. Vous vous êtes senti manipulé. Ou peut-être que vous, vous essayez de manipuler. Alors, attention parce qu'il y a quand même de poids, de mesure avec la manipulation. Parfois, on a juste envie que les choses se passent telles qu'on aimerait. Donc, on va faire en sorte que la vision qu'on a d'une relation, en quelle qu'elle soit amicale ou sentimentale, corresponde à cette vision qu'on a, en fait, de l'amitié, de l'amour, etc. Et on va mettre en place des stratagèmes pour amener l'autre à ça. C'est de la manipulation, mais elle n'est pas tout le temps consciente. Elle n'est pas tout le temps là juste pour asseoir son pouvoir, vous voyez. Il y a vraiment des personnes qui sont perverses et qui vont manipuler les autres dans le but de retirer un profit. Mais après, la manipulation peut être tout à fait inconsciente aussi parce que juste, on a envie que ça fonctionne, parce qu'on a envie. Vous voyez, je ne suis absolument pas dans le jugement quand je parle de manipulation. De toute façon, je ne suis pas dans le jugement tout court. Donc, voilà. Donc, essayez de voir. Peut-être que vous avez effectivement cherché à forcer les choses sur le plan amical ou sentimental. Peut-être qu'on vous a clairement manipulé aussi. C'est-à-dire que vous vous êtes senti manipulé par une personne. Et ça, on vous dit que c'était lié à votre karma. D'accord ? C'était lié à quelque chose que vous deviez vivre dans cette vie et libérer aussi dans cette vie. D'accord ? Donc, c'était une étape de votre âme. D'accord ? Et on vous dit que là, ça y est, c'est terminé. De toute façon, vous savez que là, en ce moment, le karma, on est en train de tout régler, en fait. Il n'y aura plus ces questions de karma, c'est terminé. Alors, il y a certains qui ne seront plus pas d'accord avec ce que je dis, mais moi, je le dis, c'est comme ça que je le ressens. Et c'est comme ça que j'ai des messages. Après, je ne dis pas que je n'ai pas la vérité. Je n'ai pas... Enfin, voilà. En tout cas, ma vérité, elle est là. C'est ce que je crois. C'est qu'en ce moment, on est en train de régler tout ce qui est karma dans les lignées familiales, etc. On est des générations, voilà, d'adultes, là, qui sont principalement venus pour ça. Donc, voilà. Et bien, le fait d'être passé par là, c'est ce qui va vous amener à la réussite sur le plan relationnel et sentimental. Quelle que soit la situation, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que ce soit juste une amitié, etc. C'est le fait d'être passé et d'avoir transcendé, parce que transmuté, c'est ce dont on parle ici, de transmutation. C'est ça qui va vous permettre, et bien, aujourd'hui, de comprendre, de mieux comprendre les relations et d'éviter de repasser par là. D'où, je pense, cette carte du discernement, parce qu'en fait, comme vous apprenez de vos erreurs, tout simplement, et bien, aujourd'hui, si une personne tente de forcer les choses avec vous, et bien, si vous êtes bien dans ce discernement et dans le fait d'écouter la vibration de votre cœur, vous n'allez pas vous faire avoir de foi. Vous voyez un petit peu ? Donc, c'était un enseignement pour vous, en fait, cette histoire de manipulation, que vous ayez été manipulateur. Je pense qu'on l'est tous, à un moment donné. On l'a tous fait, parce que, je vous dis, ce n'est pas toujours conscient que vous ayez été manipulé. D'accord ? Donc, voilà. Donc, là, il y a une réussite. Quoi que vous entrepreniez sur le plan relationnel et social, vous allez vers la réussite, parce que vous avez travaillé cette situation-là. Ok ? Allez, on va terminer avec les breloques pour les signes d'espoir. Comment vous avez-vous fait quelque chose ? Eh bien, oula ! Vous avez envie de partir ? Alors, j'ai ça qui est resté dans mes mains, mais c'est resté dans mes mains, donc, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, la paix. Bon, on va dire que c'est sur le plan global. Vous allez peut-être retrouver la paix. Je vous remets là. Ok ? Voilà. Eh bien, c'est ça. On en reparle ici. Ok. Donc, effectivement, au niveau de l'intériorité, il y a des choses qui commencent à se révéler. D'accord ? Vous faites des prises de conscience en ce moment de ce qui se passe dans votre vie, etc. D'accord ? Donc, voilà. Donc, là, c'est en train d'arriver. C'est récent. Ça bouge, en fait, à l'intérieur. Vous commencez à comprendre des choses et vous commencez à comprendre qu'effectivement, il faut vraiment vous relier, vous recentrer, vous reconnecter à la terre, à la matière. Ça, c'est là. Pour ça, vous pouvez aller carrément en forêt, etc. Enfin, ou dans la campagne, en tout cas, au contact de la nature pour vous aider à vous reconnecter. D'accord ? Il n'y a pas grand-chose, en fait. Ici, en amour, bon, il y a un lien. Il y a un lien d'amour qui est là, qui est présent. Alors, après, ici, j'ai le signe du verso. Alors, soit, c'est une ancienne relation qui, en fait, qui a créé un lien, vous savez, comme une relation toxique ou de choses comme ça, qui a créé un lien qui, aujourd'hui, ne vous rend pas spécialement libre. Donc, vous empêche peut-être de rencontrer quelqu'un d'autre ou, vous voyez. Soit c'est une personne qui, justement, avec qui vous étiez très lié, qui sort de votre vie. D'accord ? Au niveau du verso, je vais juste voir un truc. Ouais, il y a peut-être une volonté d'indépendance pour certains. Peut-être que vous avez envie de sortir d'une relation ou, enfin, en tout cas, pas forcément de sortir parce qu'on peut être indépendant dans une relation. C'est juste que ce n'est pas un fonctionnement qu'on nous apprend forcément dans les schémas généraux. On ne nous apprend pas à être indépendant. C'est un un couple. Un couple doit tout le temps fonctionner ensemble, etc. C'est ce qu'on nous impose un peu comme schéma, sauf que ce n'est peut-être pas ce qui vous correspond. On vous dit de bien écouter votre intuition aussi avec le verso. On vous parle également de liberté. Il y a vraiment un... Voilà. Il y a besoin de se libérer en fait d'un attachement, d'un lien. Ici. Ça va être ça. Ça va être principalement ça. Donc, soit effectivement c'est une personne qui est verso, soit tout simplement vous êtes dans un lien qui ne vous correspond pas, qui ne vous va plus ou peut-être d'une relation passée mais qui aujourd'hui n'est pas encore... Ce n'est pas encore coupé. Donc, ça vous empêche d'aller sur de nouvelles relations. D'accord ? D'accord ? Alors, vous avez très envie pour moi de faire des voyages pour certains mais ce n'est pas possible. Vous voyez, on a la tête de mort. Je suis désolée. Donc, c'est peut-être lié à la situation sanitaire. Donc, ça crée... Ça peut créer une énorme frustration parce que vous avez des envies de vacances, etc. et que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. C'est ce que je ressens comme ça. C'est peut-être même un projet qui est complètement tombé à l'eau. C'est quelque chose peut-être que vous avez préparé depuis longtemps et qui là ne peut pas se faire. D'accord ? Après, ça peut être un voyage malheureusement au bord de l'eau par exemple pour aller rendre un dernier hommage à une personne qui est décédée par exemple. Ça peut être ça aussi. Ou alors pour si on ne prend pas l'aspect négatif de la tête de mort en se disant c'est la mort c'est une grande transition. C'est peut-être un voyage important pareil en bord de mer etc. sur les îles ce que vous voulez qui va vraiment vous faire prendre conscience des choses et changer votre vie totalement. Ça peut être aussi ça. Ce n'est pas forcément négatif. La tête de mort ce n'est pas très joli en général mais la mort c'est ça. C'est une transition. Donc ça peut être un voyage hyper important qui va vous faire faire une transition dans votre vie aussi. D'accord ? Et au niveau vie sociale c'est marrant elle est ressortie je crois sur toutes les planches en celle-ci. Cette breloque là d'ailleurs le soleil aussi après c'est des grosses breloques parce que c'est pour ça qu'elles ressortent comme ça mais je ne crois pas que ce soit tout le temps le cas. sur le plan social on a envie de concrétiser quelque chose qu'on espère depuis longtemps on touche aux rêves etc. Donc on a envie de concrétiser quelque chose sur le plan social. Après vous verrez comment ça vous parle c'est très vague. voilà pour vous les signes de feu j'espère que ça vous aura parié écoutez je vous souhaite une très belle semaine je vous fais des gros bisous puis je vous retrouve la semaine prochaine pour le tirage de la semaine plein de bisous ciao ciao